... Donc on va commencer par vous faire rentrer comme on l'a fait la dernière fois ? Un par un. Ok, vous êtes prêts ? Vous déposez vos affaires ? Le jumelage, en fait, c'est vraiment un projet qui est mené conjointement par un établissement scolaire et par une structure culturelle qui ont l'envie commune de faire partager au plus grand nombre possible d'élèves le fait d'apprendre les différents aspects du spectacle vivant et de la culture d'une manière globale. Nous, on en a aujourd'hui initié trois de jumelage qui ont pris des formes diverses, en fait. Le jumelage à Talard, c'est le deuxième qu'on a mis en place. L'idée, c'était, puisqu'on avait déjà un jumelage avec un collège de Gap, c'était de s'associer à un collège qui était en zone rurale. Talard, c'est à peu près une vingtaine de minutes de Gap, en fait, en voiture. Donc on est déjà hors de Gap et la population n'est pas la même, en fait, avec un certain nombre quand même d'enfants d'agriculteurs, mais aussi d'enfants de fonctionnaires qui peuvent travailler à Gap. Enfin, bref, une population très diverse. Moi, j'ai bien aimé passer dans la boîte. Il fallait qu'on révèle quelque chose qu'on aimait bien pour mettre, on va dire, l'acteur qui était derrière le mur, on va dire, qu'il fallait qu'on le mette en confiance pour que lui nous raconte quelque chose de secret, on va dire. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas se travailler comme je fais travailler les acteurs. C'est-à-dire avec l'intention, avec l'adresse, avec le jeu, avec toujours notre contrainte de la boîte, qui est que ça s'adresse à une personne. On y retourne chaque matin ? Chaque matin, avant de partir à l'école, je prenais discrètement quelques pièces, les jaunes, jamais les blanches. Je ne demandais pas l'honorisation. Pas juste au bout. C'était donc un vol. Les personnes ne m'avaient jamais signifié clairement l'interdiction de prendre cet argent. C'était donc une incompréhension. Une zone de flou législatif dans notre maison. Ça va ? On s'arrange comme on peut avec sa conscience, n'est-ce pas ? Bravo, vachement bien ! L'intérêt cette année de ce projet et son côté novateur, c'est qu'il s'inscrivait parfaitement dans le cadre de la réforme du collège, qui nous demandait depuis l'année dernière de présenter des projets interdisciplinaires à travers ce qu'on appelle des EPI, enseignement pratique interdisciplinaire, et faisant intervenir des partenaires extérieurs. Donc là, on est sur un travail en lien avec les professeurs de français, les professeurs d'histoire-géographie EMC, enseignement moral et civique, et également l'atelier théâtre, le théâtre et les partenaires de la passerelle, les acteurs, et puis les auteurs aussi pour l'écriture des textes. C'est un projet qui tourne autour du thème de l'intimité, du secret. Comment est-ce que vos élèves ont perçu la chose ? Alors au départ, vu la classe d'âge, ce projet s'adresse à tous les élèves de 4e du collège. C'était un exercice qui nous a beaucoup questionnés, en nous disant est-ce qu'ils vont être à l'aise, au niveau de la pudeur, au niveau de la relation à l'autre, au groupe, à l'identité, et après avoir balisé un petit peu le secteur de ce que ça pouvait être, et après avoir été rassuré aussi par la metteur en scène, Alexandra Tobelheim, finalement on a trouvé que dans le cadre de notre CESC, Comité d'éducation santé-citoyenneté, de faire travailler les élèves sur cette thématique-là, finalement, c'était passionnant. Moi je m'appelle Néo. Tu sais, tu peux me faire confiance. Tu peux me dire tes plus grands secrets. Ou tes plus petits, comme tu veux. Il y a des moments où c'était un peu gênant quand même. Par exemple la semaine dernière, quand on devait faire un exercice au marché normal, après on devait faire la folie et tout, je ne savais pas trop quoi faire, donc je n'ai rien fait. Mais c'était un peu malaisant des fois. Et aussi pour garder les yeux fermés, parce que j'avais toujours envie de les ouvrir et tout, du coup c'était dur à les garder fermés. Et tu as l'impression d'avoir appris quelque chose au bout de tous ces moments ? Parce que juste avant, je n'aimais pas faire les exercices, je trouve que c'était inutile, mais maintenant c'est plus rigolo, j'ai plus envie d'y aller. C'est crati ! Quoi ? C'est crati ! C'est le verre de cacahuète ! C'est le verre de cacahuète ! Aussi fort que ton geste, la voix aussi forte ! C'est le verre de cacahuète ! C'est le verre de cacahuète ! Et ce qui nous intéresse dans un type de projet comme In2, ici, c'est à la fois comment on peut mêler la création d'un projet artistique, donc du coup d'un spectacle, qui pour nous est un spectacle qui va être au répertoire de la compagnie et qui joue, et une action dite pédagogique ou culturelle, qui nourrit en fait une sorte de processus, comment on construit une sorte de chaîne, j'ai toujours en tête l'idée de la chaîne alimentaire, mais l'idée de comment les choses peuvent s'indiquer et comment l'une peut se répondre, comment ça peut s'enchevêtrer en fait tout ça, qu'on ne fasse pas les choses juste pour l'action pédagogique ou l'action culturelle ou un projet, mais comment on arrive à entremêler les publics et le dispositif et le projet. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte ? Avec les collégiens ? Oui. Eh bien, ce qui est super intéressant, c'est de les voir, eux, on les voit en groupe, ensemble, ils sont tous un peu intimidés ou introvertis ou alors piquants, et puis là, ils ont tous défilé un par un, et en fait, de les avoir de façon isolée, seule à seule, dans une boîte, en intimité, on a vraiment accès à eux. Et moi, c'était ça à la base, quand tu m'avais parlé de ce projet, et ce qui me touchait, c'était que déjà intimement, moi, le quatrième, ça a été le plus dur, et je savais que c'était un moment hyper charnière, et du coup, j'étais contente de pouvoir leur apporter ça, cet espace-là, où on pourrait leur ouvrir une autre porte, en fait. Toi, tu es passé dans la boîte ? Ben, oui, une fois. Ben, c'était pareil, on t'a dit des secrets. Et tu peux nous en parler, de ton secret ? Ben, non, c'est un secret. Un secret, on ne le révèle pas. Oui, c'était pareil. Merci. Merci.